Nous avions dit que nous étions depuis trois jours à Bruxelles. Nous sommes venus pour le grand événement. Nous nous appelons ça le grand événement parce qu'on a élevé Jésus-Christ dans nos vies. C'était un grand séminaire avec le révérend pasteur Pajot, le pasteur titulaire de l'église des dieux, le réveil. Il nous a bénis. Alors nous voulons faire profiter à tous nos téléspectateurs de cette bénédiction de trois jours que nous avons reçus par la prédication, le vidéo que vous allez suivre avec le révérend Pajot, mais aussi par quelques interviews, quelques interventions de ceux-là qui ont suivi. Maman, il y a adoration, il y a louange, paix, amatea et l'ongona bino. Ton ingi ka abiso mouto pambolamate, ton ingi paibino bozo landa biso bopambolama. Voilà pourquoi je suis avec mon frère Justice. Bonjour papa. Bonjour maman Aline qui t'était. Frère Justice, nous sommes vraiment dans la joie d'être ici à Bruxelles pour ce grand événement, que moi j'appelle le grand événement, je ne sais pas pour toi, mais on a été vraiment bénis. Et je rappelle le grand thème c'était de la consommation à la production. Vous étiez là le vendredi, le samedi, le dimanche. Qu'est-ce que vous attendiez quand vous avez su plus tôt qu'il y avait un séminaire dans votre église? Vous attendiez à quoi et qu'est-ce que vous avez reçu? Merci maman Aline, que Dieu vous bénisse. Écoutez, lorsqu'on nous a annoncé comme quoi, voilà, le pasteur Paggio, l'apôtre Paggio venait pour un séminaire de trois jours, dans le titre était de la consommation à la production, on ne peut s'attendre qu'à ce que le Seigneur nous parle. Logiquement, oui, c'est qui est logique. Et vraiment, nous avions été bénis parce que, justement, le Seigneur nous a parlé. Et donc, personnellement, c'est dont j'ai reçu, à ce que le Seigneur nous a parlé de la part de son serviteur, le révérend apôtre, le pasteur Paggio. Il a donné deux versets clés, deux versets de base. Voilà, donc moi personnellement, je rétenis aussi. Il a donné le verset dans Matthieu, le chapitre 30, si je ne m'abuse. Et du verset, à partir du verset 14, non, Matthieu 25, voilà, allais-je dire, oui, du verset 14 au verset 30, voilà. En fait, là, c'est un texte, l'homme de Dieu nous a montré, il y avait, je crois que, voilà, tout le monde connaît bien sûr l'histoire, oui, exactement, la parabole dont Jésus parlait. Il y avait un serviteur, voilà, qui avait remis pour aller un peu plus vite, qui avait remis ses talents à ses serviteurs. Et donc, à la fin des comptes, il est venu leur demander, c'est-à-dire, il leur a rendu compte, il leur a demandé si vraiment ils ont, enfin, qu'est-ce qu'ils en ont fait, vous voyez, voilà. Et c'est même là que l'homme de Dieu, le pasteur Paggio, le Seigneur, l'a inspiré à pouvoir sortir ce thème de la consommation à la production. En fait, ce maître, d'après cette parabole, ne représentait que le Seigneur Jésus. Et donc, lorsque Jésus avait donné ses talents à ses serviteurs, c'était, il les avait donnés pour qu'il les consomme, premièrement, mais non seulement qu'ils en restent des consommateurs, mais pour qu'ils en produisent aussi. Et voilà, donc, voilà, on avait vu que deux de ses serviteurs l'avaient produit, il les avait fructifiés, multipliés, sauf qu'un, voilà, malheureusement. Et à part cela, il y avait aussi un verset clé, c'était dans le livre de Genèse, le chapitre 2, lorsque, oui, le Seigneur Dieu nous dit que, voilà, il nous a créés, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden afin qu'il le cultive, pour qu'il le cultive, voilà. Et là aussi, voilà, nous avions appris à ce que Dieu nous a donné, ou même là où le Seigneur nous a placés, c'est vraiment pour que nous cultivions, c'est pour que nous produisions. Et même, d'ailleurs, la Bible nous dit, je crois que c'est dans le livre d'Ephésiens, Dieu a prévu d'avance des bonnes choses pour que nous les pratiquions. Donc, vraiment, c'était chouette, c'était bien, nous avions tous été bénis par la grâce du Seigneur. Un message de V, nous avons un message de V, nous avons un message de V à Bruxelles, ou peut-être qu'il y a une église, une petite invitation, pour ceux-là qui habitent tout autour, qui ne savent pas qu'il y a une église ici à côté, ou qui savent qu'il y a une église, mais qui ne sont pas encore venus. Un message, une invitation. Voilà, merci maman Aline, gloire au Seigneur. Des bonnes années à tout le monde. En tout cas, que cette année nouvelle soit une année, comme nous ici à l'église DDR, Bruxelles, on dit, que c'est une année de rebondissement. En tout cas, que tout rebondisse dans vos vies. Ça veut dire que, voilà, vous voyez, lorsque le ballon rebondit, donc, non seulement que les choses vont marcher, mais cette fois, les choses vont rebondir. Donc, ça va vraiment commencer à courir, à rebondir comme du ballon. Voilà. En tout cas, je vous les souhaite, bien aimé, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Et surtout, la chose la plus importante, voilà, comme nous venons de les partager au courant de ces trois jours de séminaire, ne restez pas seulement des consommateurs. Non. Tout ce que le Seigneur nous a donné, la Bible dit, parmi les quatre ministères, pas plutôt, les cinq ministères, là, nous les voyons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, c'est pour l'édification de l'Église. Bien aimé, d'une part, tu es aussi ministre, tout ce que le Seigneur t'a donné, produis-les, bien aimé, pour que cela serve à l'édification du corps de Christ. En tout cas, je vous bénis, des bonnes années, des bonnes choses, ceux qui veulent intégrer l'Assemblée, eh bien, nous sommes ici à Bruxelles, non loin de la station du métro de Ribocourt, oui, et l'adresse exacte ou complète, boulevard Léopold 2, exactement, boulevard Léopold 2, et numéro, non, 99, je crois, voilà, numéro 99, oui. Mais voilà, vous pouvez aussi nous retrouver à 1080 Molenbeek, merci beaucoup, Maman Lynn, voilà, exactement, voilà, rejoignez-nous aussi, voilà, sur Facebook, sur YouTube, voilà, et c'est là, vous, que vous trouverez, n'est-ce pas, l'adresse exacte et complète. En tout cas, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Voilà, bien aimé, dans le Seigneur, comme je disais, nous sommes à l'église des Dieu, les Révers de Bruxelles, nous sommes venus pour un grand événement, le séminaire avec le pasteur Pajomal Osa, dont le thème était de la consommation à la production. Nous avons dit que, nous avons dit que, vous êtes en train de vous donner, et que vous allez nous faire profiter, nos spectateurs, et nous allons vous faire, passer à l'Eder TV, passer à l'Eder Bruxelles, passer à l'Eder Liège, passer à l'Eder Verveyé, passer à l'Eder Kinshasa, passer à l'Eder, nous allons vous donner, nous allons vous donner, nous allons vous donner, nous allons vous donner, à ma intervention et à ma déco ici je me retrouve avec l'évêque Joël un de collaborateurs de pasteurs Fortine Sumbu, les pasteurs titillaires de l'église de Dieu le Réveille à Bruxelles et de l'autre côté j'ai Maman Blandine donc je vais m'entretenir avec eux en plus il y a Maman Boulamasus en plus il y a Maman Tia Pasteur Bonjour Papa Joël Bonjour Maman Aline Papa Joël, je vous ai déjà présenté mais je ne sais pas s'il y a encore une petite présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas trop bien moi peut-être que je connais mais Est-ce que vous avez présenté M. Ezaïsou sur mon mouké ? Non mais il n'y a pas grande présentation moi je suis l'évêque Joël je fais partie de l'église de Dieu le Réveille Il est marié et papa de ses enfants Alors Papa Joël vous étiez là aujourd'hui on vous a vu même à la modération pour le grand séminaire avec le pasteur Pajo vous êtes Mokambi oui mais qu'est-ce que vous avez et reçu vous particulièrement de tout ce qui a été dit ce matin au travers du serviteur de Dieu le pasteur Pajo Malos Vraiment j'ai été fortement béni si je dirais parce que j'ai récit des instructions j'ai récit des très grands enseignements de la part du Révérend Pasteur Pajo de nous donner un peu de ligne de ligne de ligne de conduite par rapport à ce que nous nous sommes appelés pour l'oeuvre de Dieu donc comme un père donne des instructions à ses enfants et nous avons récit des choses des choses on a été vraiment bénis je pourrais dire c'est que surtout moi je retenis que Dieu quand il nous appelle Dieu lui-même nous prend en charge donc nous ne devons pas nous sous-estimer nous ne devons pas vivre dans la peur et de demeurer dans une forme de complexe mais en nous-mêmes nous devons développer cet esprit que Dieu a mis en nous un esprit des ouvraires comme ça a été le cas de Jephthé donc ça dit de ce que nous avons ça ne va pas être ôté parce que c'est le Dieu qui nous a donné ces choses-là donc nous sommes portés portés de la bénédiction et partout nous irons nous devons toujours avoir une foi ferme avoir des convictions que tout ce que nous ferons de la part du Seigneur le Seigneur sera avec nous et il va accomplir tout ce que lui-même a décidé pour que des choses soient vies même vis-à-vis des hommes ok nous avons vu l'intervention il y a un mot qui est en train 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 mais non ils écoutent aussi nous avons une autre part je vais me retourner vers Maman Blandine bonjour Maman bonjour bonjour Maman moi présente à Sousa pour la bande comment l'an d'Abissot ah non je suis la Sœur Blandine donc Nazarapena œuvre ici donc je suis à la modération et je suis aussi la responsable de l'intercession et aussi d'évangélisation Maman Blandine Yopo Lundi Matéana Pasture je ne sais pas Sousa qui depuis Debi ou Yaki Karalobi ou Lelo mais Osala qui quand même alors Naibité qu'est-ce que vous vous avez reçu personnellement par rapport à tout ce qui a été dit peut-être que le thème des acquis de la consommation soit la production même si vous avez pour le thème et nous 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 souhaitons moi le calme parce qu'il y avait des sous-thèmes il y avait entre autres ne rien faire c'est un péché il y avait aussi attend du réjet à l'élévation et il y a Lelo et Bungimam Mkirouya mais Maman Blandine Azoui Nini à recevoir quoi de la part de son serviteur le pasteur Pajou en fait Nga vraiment Nazoui et Bélé pendant ces trois jours parce que le pasteur nous a rappelé d'abord que Dieu nous a créé d'abord pour un but un but et pour garder aussi donc cultiver et garder les jardins ça c'est vraiment Dieu nous a créé pour un but c'est ça donc en tant qu'enfant de Dieu aussi nous sommes pas là pour être seulement des consommateurs mais être des productifs aussi nous devons produire cultiver la terre c'est à dire nous devons produire les fruits dignes aussi à l'appel de Dieu donc Dieu nous a appelé vraiment pour que nous soyons des producteurs donc producteurs productrices donc voilà quoi merci beaucoup Maman Blandine Zamba Pambola Zamba Pambola Papa Joël que le Seigneur vous bénisse aussi la consommation à la production cela n'est possible que quand nous nous abandonnons totalement dans sa présence j'ai la présence Alléluia Maman Blandine Maman Blandine Zonga naayo Nakumba melhiyo Nakumisiseyo Kulona yekolo bahet Nalingiyo Muti manange zayayo Nami pesimo bima Nakumupen na kembo Zonga naayo Nakumba melhiyo Nakumisiseyo Kulona yekolo bahet Nalingiyo Sing with me Muti manange zayayo Nalingiyo 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 Nakumba melhiyo Nakumisiseyo 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 Nalingiyo Nakumisiseyo Nalingiyo Kulona nalingiyo 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 Kulona nalingiyo Nalingiyo Kulona nalingiyo 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 Namikabie Namikabie Car j'ai mis des côtés tous mes mots Pour m'offrir moi-même mon sacrifice Tout à toi, je me donne tout à toi Tu peux dire encore Car j'ai mis des côtés tous mes mots Pour m'offrir moi-même mon sacrifice Tout à toi, je me donne tout à toi Je me donne en parfum, Seigneur Je me donne en parfum pour toi Je me donne en parfum, Seigneur Je me donne en parfum pour toi Un parfum qui chante Parfum qui danse Parfum mélodie Goulant de tout mon nez Namikabie 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 Thank you, Jesus Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse Que la gloire revienne en notre Dieu seul Que Dieu vous bénisse abondamment Offre-toi comme un sacrifice vivant Et un culte raisonnable devant ton Dieu La Bible dit Ne vous conformez pas au siècle présent Mais au contraire, soyez renouvelé de l'intelligence Si ton corps est un sacrifice pour ton Dieu Le reste de l'éternel s'en occupera lui-même, seul Alléluia Il est vivant, il est bon Bien-aimés, nous voulons encore Recevoir nos bien-aimés ce matin Ce dimanche, nous sommes bénis Nous sommes bénis parce qu'on a de la visite On a des visages Qui nous ont tant manqué Mais ce matin Ils sont parmi nous Alléluia Alléluia Lorsque je le vois Je suis très sailli de joie ce matin Bien-aimés Je l'apprécie beaucoup Beaucoup, beaucoup Alléluia Bien-aimés J'aimerais rappeler encore Mon bien-aimés Christian Et la serre Prisca sont là Les équipes, toute l'équipe S'ils peuvent passer devant Pour réjoindre encore à cette équipe ce matin Est-ce qu'on peut l'acclamer ? Est-ce qu'on peut l'encourager ce matin ? Alors moi je me présente Je suis le frère Christian Pour ceux qui ne me connaissent pas On vient de Liège J'ai le privilège d'avoir la double onction Vous savez pourquoi j'ai la double onction ? Je suis non seulement le fils spirituel du pasteur Moi je suis aussi son fils biologique Nous sommes par la grâce de Dieu responsable de la chorale principale A l'église de Dieu le réveille La maison mère à Liège Et le Seigneur, depuis le mois d'octobre On a eu l'opportunité de réaliser un maxi single Avec l'équipe de la chorale des Liège Alors on a jugé aujourd'hui de venir nous présenter Nous bénir par... Ma petite single c'est une clé SB Il vous trouvera à l'accueil Tout simplement C'est une clé Avec trois chants Que Dieu a inspiré à la chorale Amen Donc on va partager ces chants C'est un chant facile Très 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 simple On va chanter ensemble avec vous Emmanuel annoncé par Esaïe Confirmé par l'ange Gabriel Amari Aujourd'hui tu n'as pas changé Tu es le même Emmanuel 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 annoncé par Esaïe Confirmé par l'ange Gabriel Amari Aujourd'hui tu n'as pas changé Tu es le même Emmanuel 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 Tu es là pour moi Emmanuel Tu es là pour moi Emmanuel Emmanuel Tu es là pour moi Emmanuel Tu es, tu es là pour moi Souvent lorsque les choses tournent mal On peut se sentir comme abandonné Ne stresse pas, ne lâche pas, n'envoie pas, n'abandonne pas Il sera toujours là, Emmanuel Souvent lorsque les choses tournent mal On peut se sentir comme abandonné Ne stresse pas, ne lâche pas, n'envoie pas, n'envoie pas Il sera toujours là, Emmanuel Envoyé pour porter amour et vie Tu es là pour moi Emmanuel Tu es là pour moi Emmanuel Tu es là pour moi Dans les bons comme dans les mauvais Emmanuel Jamais tu ne m'abandonnes Tu es là pour moi Emmanuel Est-ce que nous pouvons le chanter tous ensemble ? Tu es là pour moi Oh, Emmanuel Oh, Emmanuel Oh, Emmanuel Tu es là pour moi Oh, Emmanuel Dans l'abondance comme dans la désert Tu es là pour moi Tu es là pour moi Emmanuel Oh, Emmanuel Il est là pour moi Oh, Emmanuel Tu es là pour moi Emmanuel Emmanuel Tu es là pour moi Emmanuel Emmanuel Que Dieu nous bénisse en tout cas Dans mon parcours sur la terre Tout peut sombrer Dans ma marche vers le ciel Tout peut sombrer Je suis par hasard Si la peur met des doutes Sur ma route Et vous savez ce que je ferai ? Sur ma route je chanterai Je dirai Tu es fidèle Emmanuel 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 Emmanuel, 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 je chanterai, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, dans l'abondance. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 je chanter C'est parti. 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 Merci. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. 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 de Dieu ce matin, de nous parler de la part du Seigneur. J'invite le révérend Pasteur Pajot, lorsqu'ils avancent, nous donnons gloire à notre Dieu. Amen, amen, est-ce qu'on peut acclamer encore pour donner gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour donner gloire à nos cieux? Est-ce qu'on peut faire un grand bruit pour témoigner que nous avons ici? Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre amour. Merci pour votre présence aussi. Je veux saluer celui qui a fait plus de ma part. Je ne suis pas arrivé jusque là où il est. Merci. Je veux bien le nom de la chorale. Merci. Souhaiter un bon culte. Amen, amen. Vous savez, là où il y a la présence de Dieu, il y a la joie. Ça peut vous paraître un peu bizarre comment est-ce qu'en plein culte, on est en train de faire des mouvements. la présence de Dieu rend la vie là où il y a la mort. Alléluia. La Bible dit, c'est si Christ nous a franchis pour la liberté. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Alléluia. Christ nous a franchis pour la liberté. C'est ça la liberté. On est libre. Alléluia. Voilà pourquoi on peut se saluer librement. Alléluia. Nous sommes dans la présence de notre grand Dieu. Vous savez, là où il y a la joie, là où il y a la paix, il y a aussi le progrès. Nous l'avons dit pendant le séminaire. Si tu n'as pas de paix bien-aimée, tu peux même confondre la bénédiction à la malédiction. Quand quelqu'un est troublé, il confond tout. Alléluia. Il confond tout. Voilà pourquoi la paix est importante. La joie est importante. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce jour en tout cas important qu'il nous a donné, ce jour merveilleux que j'ai passé en tout cas avec vous. Je témoigne vraiment cela, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne croyais pas tenir. Je me voyais un peu épuisé, un peu fatigué, revenant du voyage un peu, tout avec mes griffes, et puis enchaîné avec ce programme. Mais j'ai béni les seigneurs. Vous avez été une grande motivation vraiment pour moi. Votre joie a été ma joie et cela m'a donné encore une force. Alléluia. Et voilà, j'ai l'impression même que c'est passé vite. C'est passé vraiment très vite. Et voilà. Mais voilà, les bonnes choses, ne dire jamais. J'ai été vraiment bien reçu, bien nourri, bien accueilli, bien logé, bien... Voilà, tout a été bien. Tout a été parfait. Alléluia. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, donc le berger fortune, pour ses marques de témoignage et de reconnaissance aussi, et de confiance. Ce n'est pas parce qu'on dit que voilà, nous avons réussi le père. Il y a des enfants qui ont abandonné des papas. Il y a des enfants qui ne parlent pas avec leur papa. Il y a des enfants qui sont en conflit. Alléluia. Il y a des familles divisées. Ce n'est pas parce que je suis papa qu'il est obligé de m'inviter. Donc, s'il m'invite, c'est qu'il a de la confiance. C'est que famille, n'as-tu pas eu lieu au Canada? C'est une bonne... Alléluia. Et n'as-tu pas eu lieu au Canada? Amen. Donc, merci beaucoup, Berger Fortune pour cette confiance, en tout cas. Et merci aussi à toute l'équipe, en tout cas, qui dirige cette église édaire de Bruxelles. Moi, merci de m'avoir fait confiance. Donc, il y a les anciens, il y a les diatres, les diaconesses, et puis tout le service, en tout cas les départements. Je vois qu'il y a des progrès, je vois la bonne chorale, je vois l'ultimédia, je vois les instruments, je vois la technique, je vois l'accueil, je vois le protocole, je vois le visage que j'avais laissé, même, je vois qu'il y a des progrès, parce que vous avez travaillé, il y a d'autres hommes qui ont été gagnés dans le Seigneur, nous disons merci Seigneur, merci à vous, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous pouvez aussi acclamer pour vous-mêmes? Je veux dire aussi merci pour ceux qui ont fait des allers-retours de Liège aussi, qui ont voulu venir pour participer à ces moments ensemble, de nous accompagner, pas seulement de nous accompagner, qu'ensemble, nous puissions nous former, cette équipe, cette équipe pour gagner les grands défis. Vous savez, quand nous travaillons, c'est un travail spirituel. Alléluia. Un travail spirituel demande de l'association. La Bible dit la corde à trois brins ne s'iront pas facilement. Donc, je bénis le Seigneur pour ceux que Dieu a convaincus de nous accompagner pour faire ce travail. Alléluia. Donc, ceux qui ont fait des allers-retours, donc il y a mon épouse, il y a aussi une équipe des mamans qui l'ont accompagnée à la diaconniste Timba, qui est la fidèle des fidèles. Donc, elle, je suis sûr qu'un jour, peut-être, Dieu permettra que je sois en Chine en train de prêcher après le coronavirus, bien sûr. Je suis convaincu qu'elle pourra me surprendre de la voir dans la foule. Alléluia. Que la Seigneur la bénisse, c'est vraiment une collaboratrice sincère. Il faut savoir témoigner les bonnes choses. Alléluia. Elle est vraiment sincère dans la collaboration. Vous savez, les hommes fidèles, il faut les trouver. Si vous le trouvez, il faut rendre grâce à Dieu et savoir le garder. Amen. Vraiment, nous disons merci à Dieu pour cela. Je viens de voir un de nos enfants, vraiment un des enfants, mais encore un peu de gros, ça n'aille. Mais gloire soit rendu à Dieu. Je viens de la voir ici. Elle m'a surpris. la sœur Rebecca. Si elle peut se mettre debout, c'est vraiment une joie. Donc, Rebecca, elle fait partie de... Elle fait partie vraiment des enfants, de nos enfants. Quand on a commencé le ministère, elle était avec nous, très engagée, très active, la décoration. J'espère que là où elle est allée, ou là où elle habite maintenant, elle continue à faire l'œuvre avec précision, avec dévouement, avec engagement. Alléluia. Alléluia. Et en tout cas, à vous tous, beaucoup, beaucoup, tout le monde ici, je connais presque 98%, en tout cas, de ceux qui sont là. Les 2% là, peut-être, Dieu permettra qu'on puisse se connaître. Je crois que le berger fera que je revienne encore une autre fois. Comme ça, ça nous permettra de nous connaître. Dieu nous avait convaincus que nous sommes une même famille et nous devons nous visiter fréquemment. Comme ça, les enfants d'ici, ils sauront qui nous sommes et on va passer dans la rue. Et la même chose aussi, les enfants de là-bas, parce que la famille est en train de se grandir aussi, pourront aussi connaître les autres frères et les autres sœurs. Donc, nous allons vraiment nous inviter fréquemment avec des enfants de Béchelle, de Verviers, de Liège, même pourquoi pas de Kinshasa. Et j'aimerais qu'on donne aussi nos fonds d'acclamation à Dieu pour l'aideur Verviers, parce que je vois aussi qu'il y a une équipe. Hier, j'avais vu une délégation de l'aideur Verviers. Et aujourd'hui, je vois, la délégation s'est réduite, mais elle est quand même là. Je vois la fille du pasteur Willy, elle est là, donc Joël, je l'ai vue depuis vendredi, elle est là. Je me suis dit, elle s'accumule pas à la Liège. Je n'ai pas eu l'occasion à Bruxelles. Je n'ai pas eu l'occasion de demander, je ne sais pas. Elle est toujours à Grévenier. Elle fait ses mains. Félicitations, Joël. Les enfants ont grandi. C'est une grâce aussi d'avoir des enfants, des serviteurs qui considèrent l'œuvre, qui continuent à être dans l'œuvre. Alléluia. C'est vraiment un miracle. Ce sont des choses à encourager. Vous savez, l'ennemi attaque beaucoup les enfants, des serviteurs. Et tout le monde attend aussi qu'il y ait un chaos de ce côté-là, vous savez, pour faire des commentaires et tout ça. Donc, quand il y a des enfants comme ça, nés à l'église, mais nés à l'église, ils sont en train de grandir. Là, maintenant, il est actif, il est au service. Il est depuis que j'étais là le vendredi. Je le vois, mais j'étais un peu distrait. Je n'ai pas de question, mais voilà. Merci, Saint-Esprit. Donc là, elle est toujours là, fidèle au poste, en train de travailler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais bon, à la fin, peut-être, elle va me dire. Mais elle est là. Elle est là et vraiment, c'est une joie. Merci, Seigneur, pour la vie de cet enfant et de tous nos enfants qui continueront à servir le Seigneur. Comme Christian vient de témoigner là tout à l'heure, donc voilà, c'est une surprise. Je ne savais pas qu'ils seront là. Bon, je crois qu'ils sont allés faire leur business. Présenter le Seigneur. Je vous encourage aussi. Il faut les encourager, il faut acheter. Il faut acheter. Vous savez, Dieu m'avait interpellé. Chaque fois que je reçois des artistes, je vais m'encourager. Je n'aime pas faire des mots des artistes des prostituées. Tu vois ? Et quand ils vont se prostituer, on commence à les critiquer. Mais nous ne les soutenons pas. Alors quand ils ne sont pas soutenus par nous, que voulez-vous qu'ils fassent ? Ils vont se tourner vers les maladeurs et puis les maladeurs vont commencer vers leur faire des exercices, mais des exercices mondains et après, on tombe nous tous dans les péchés parce qu'on va commencer à critiquer. Tu vois ? Et pourtant, nous devons être là pour les encourager et les soutenir pour qu'ils ne se prostituent pas. Alléluia. Alors moi, j'ai appris à encourager. Donc quand il y a une œuvre de n'importe quel artiste qui vient, mais nous n'achetons pas. Nous encourageons l'œuvre. Alléluia. Nous encourageons. Parce qu'aujourd'hui, c'est même plus les textes qui nous intéressent. Si vous ne faites pas attention, maintenant, ce sont des individus. Tu vois ? On achète la personne. Donc quand la personne est connue, il a fait sa marque, il a martelé les gens par la pub. On a des systèmes on est un business du monde et puis voilà, il a fait sa personne. Il peut même taper seulement le même et quand on voit son visage, on sait qu'ah, King Andy, il vient de faire sortir. Donc c'est tout le monde qui va aller pour acheter, même s'il n'y a rien. Alléluia. Parce que là, maintenant, ce n'est plus Dieu qui a adoré, ce sont des personnes qui sont mises en première place. Voilà pourquoi moi, je préfère encourager des beaux raisons à Combo. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais moi, c'est comme ça que j'appelle. Donc voilà. Alléluia. Donc, encourager, soutenir, prenez le, comment ça, la clé USB, c'est combien ? C'est 7 euros. Et Maty, t'es Maty. Bon, ici, c'est la capitale, Bruxelles, donc tu vois, le prix, c'est, donc c'est 8 euros. ça vous bénira. Amen. Voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui ont été là avec nous le vendredi ? Je vais quand même faire un petit rappel, c'est très important. Il y a seulement trois personnes. Amen. On a suivi. Oui, mais nous sommes suivis partout. Vous savez, je reviens des Etats-Unis, on dit, mais on vous suit. On a suivi la célébration pendant un mois. On ne savait pas ce que vous disiez, mais on voyait les gens étaient dans la joie, donc on disait que c'est bon, c'est bon ceux qui sont en train de dire. Je vous dis, on a suivi des gens qui ont suivi un mois, un mois de célébration, tous les jours, ils suivaient sans comprendre. Donc, pensez à la technique pour sous-titrer un peu parce que, vous savez, mettez un peu d'anglais, parce que nous sommes suivis. Nous ne savons pas qui est-ce que nous pouvons bénir par ce que nous faisons. Alléluia. C'est aussi une raison pour nous d'être sérieux par rapport à ce que nous faisons. Donc, la soeur Rebecca nous suit dès là où elle est qui est en livre en français. Moukron, elle est à Moukron. Donc, voilà, Moukron aussi nous suit. Alors, nous avons parlé, le thème, le Seigneur a inspiré à l'homme des dieux, donc le berger fortune. Le thème, c'est de la consommation à la production. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas seulement consommateurs. Alléluia. Nous avons parlé ici, quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans les jardins. Nous avons vu que Dieu a tout mis dans les jardins. Il a tout mis. Mais il n'a pas dit à l'homme, je te place dans les jardins, va et commence à consommer. Alléluia. Il n'a pas dit ça. Il a dit à l'homme, fais quoi? Cultive le jardin et garde le jardin. Retenez, c'est là, la base, elle est importante. Vous savez, les gens aiment bien des choses sensationnelles pour sauter, pour sauter. Mais après sauter, vous allez le trouver dépressif après. Alléluia. Il faut retenir l'essentiel. Vous savez, vous avez besoin d'une seule prédication. Une seule prédication peut transformer toute ta vie. Toute ta vie. tu ne récules plus, tu commences à monter jusqu'au ciel. Tu ne vas plus rétrograder. Une seule prédication. Mais tu peux faire mille séminaires sensationnels où tu tombes tout le temps, où il y a la chair des poules. Mais après cela, on te trouve dans des dépressions, on te trouve dans des surménages, on te trouve dans des désespoirs hors normes. Alléluia. Donc, le plus important, que tu retiennes quelque chose, tu saches qui tu es. C'est pour cela que j'insiste dans la vie chrétienne, c'est qui est de l'identité. Il faut savoir qui tu es parce que quand tu sais qui tu es, c'est à ce moment-là que tu sauras comment te comporter. Alléluia. Donc, nous avons vu que Dieu, à la base, il nous veut quoi ? Producteur, pas consommateur. Donc, nous devons le savoir. Alors, Dieu nous a donné un texte dans la parabole des talents où nous avons vu que Dieu a remis des talents à un groupe des gens. Mais chaque personne avait reçu quelque chose. Nous avons vu que nous tous, nous avons quelque chose. Donc, personne ne va dire que moi, je n'ai rien reçu. Sinon, on fait de Dieu un menteur. Il a donné parce que Dieu savait que zéro, ce n'est pas bon. Alléluia. quand il y a zéro, même on te donne un million, le zéro va absorber les un million parce que notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Voilà pourquoi il a donné. Alléluia. Et quand il a donné, il a donné aussi, nous avons dit sur mesure. Alléluia. Il a donné à chacun selon sa capacité. Mais ce qui est bien avec notre Dieu, il a donné sans consigne, mais quand il est revenu, il demandait des explications. Donc, Dieu attend que nous puissions produire. Bien aimé, j'avais dit, si cette église n'avance pas, tu es responsable. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Nous tous, on va nous demander, qu'as-tu fait de ce que Dieu t'avait donné? Tu as fait quoi? Tu vas dire, non, mais moi, je ne faisais rien, c'est eux qui dirigeaient. Bien aimé, ce n'est pas une raison parce que la personne qui est allée cacher le talent, on a dit quoi? Mauvais serviteur, jettez-le dans les ténèbres B.B.O. Nous sommes concernés, Alléluia. Nous sommes ici pour travailler. Je bénis le Seigneur parce qu'après une année, bon voilà, on revient, on trouve quand même qu'il y a le progrès. Donc, c'est que des gens travaillent ici. Et je vous encourage de travailler encore. Alors, hier, le Seigneur nous a montré une image dépressive, une image de désespoir, de désarroi. Je vous dis, cette image-là m'a troublé. Et cette image-là m'a donné un message. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes venus avec ce message. Nous avons parlé, on a donné un sous-thème encore, c'est du réjet à l'élévation ou à l'élection. Ou, toujours la même chose, de l'oassivité ou de la consommation à la production. Parce que nous avons vu l'image d'un homme, un monsieur qui s'appelait Jefté, disqualifié par la réalité. Nous avons parlé de cela hier. Parce que je ne veux pas, si vous n'avez pas été là, il faut prendre, demander les enregistrements. À la base, disqualifié, né d'une mère prostituée et dans une famille récomposée. Et un jour, comme ça, ce frère se lève et dit, non, 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 toi, tu ne vas pas hériter avec nous. Donc, quand on dit cela, cela veut dire que les parents ne sont plus. Alléluia. On les chasse. Et ce monsieur-là, il est perdu. Tu vois, la famille, c'était tout pour lui. Il est un consommateur. Alléluia. Et on les chasse. Alors, nous avons vu hier que Dieu peut se servir des obstacles, des épreuves dans la vie pour faire réveiller les héros qui sont en nous. Alléluia. Parce que chacun de nous a reçu quelque chose. Mais la réalité de la vie peut faire de toi un traumatisé. Les gens peuvent te bloquer dans la vie. les jugements des autres peuvent te rendre peureux. Or, la peur, c'est la mauvaise des choses. La peur bloque le rêve. La peur bloque l'avenir d'une personne. Quand quelqu'un est saisi par la peur, c'est fini. Même Dieu ne pourra plus rien faire. Tu vas confondre la bénédiction à la malédiction. Tu auras peur de tout. Tu vas tout interpréter. Alléluia. Négativement. Tes pensées seront remplies de négativité. Vous savez, l'homme a été tiré aussi de la terre. Dans l'homme, il y a la terre aussi. Alléluia. Alors, dans la terre, tout ce que tu sèmes là, dans la terre, c'est ce qui va sortir aussi. Tu sèmes des arachides, c'est des arachides qui vont sortir. L'homme est un peu comme ça aussi. Quand tu sèmes le chaos, n'attends pas que c'est la victoire qui va sortir. Non. Quand tu sèmes que je vois que je vais mourir à 30 ans, sache qu'à 30 ans, c'est ce qui va sortir. Ce que tu penses là, ce que tu fais rentrer dans tes pensées là, c'est une sémence, c'est ce qui va sortir. Voilà pourquoi la Bible dit ce qui est louable, ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici? Alors Dieu nous a montré cette image-là. Un obstacle dans la vie. Mais heureusement que je t'ai. Heureusement. Alléluia. Nous avons vu une liste de beaucoup de choses. Comment il faut se comporter? Il ne faut pas se compter aux hommes. Il faut savoir qui tu es et puis il faut savoir que nous dépendons de Dieu. les parents, qui que ce soit, ne sont que des portes par lesquelles Dieu permet qu'on vienne sur la terre. Alléluia. Mais je suis unique, avec une bénédiction unique, avec une grâce unique. Je n'ai jamais existé. Je suis unique à mon genre. Alléluia. J'ai une particularité que je dois amener sur cette terre. Je ne suis pas une copie et je ne copie pas les gens. Alléluia. Je sais que j'ai aussi quelque chose qui est utile pour les autres. Voilà pourquoi hier je vous avais dit apprenez à vous encourager vous-même. N'attendez pas des éloges des gens. Je suis quand même valable. J'étais capable quand même de faire un chant. Donc je suis quand même valable. Je sais quand même écrire deux phrases. Je dois aussi être fier de cela. Je dois savoir les défense. Je ne dois pas être complexé. Et j'ai honte d'écrit. Voilà pourquoi moi je réponds rarement au téléphone. J'aime les SMS. Il faut dire comment on parle avec les gens. Comment ça ? Les autres professeurs ont corrigé ma faute. Les gens sont complexés. Ils ont dit qu'ils 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 ont dit que c'est la réponse. Écris aussi. Mais les gens sont complexés. Mais ça fait plus de 10 ans Moi, je préfère les SMS J'écris, vous corrigez, vous corrigez Je prêche en français, ça fait 20 ans Ceux qui sont bien, ceux qui sont bien Moi, ce n'est pas moi Mais il y a une chose qui est merveilleuse Parce que je vois que dans ces 20 ans-là Il y a des passeurs qui sont sortis Il y a des enfants équilibrés Il y a des personnes épanouites Je suis fallible Toi aussi, tu es fallible Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour lui-même ? Oui Vous n'avez pas besoin de sauter Vous êtes fallible Vous n'avez pas besoin de sauter 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 Continuez avec l'âme Alléluia Est-ce que quelqu'un peut comprendre ? Vous me suivez ? On est ensemble Non, voilà, ce sont des choses Que nous nous sommes dites Alléluia C'est important Rejeter Mais Il n'est pas resté nostalgique Commencer à se plaindre Commencer à dire Voilà On a déjà possédé On vient de me chasser Et tout ça On va aller dans des tribunaux Sur tribunaux Non Ils savaient que Si les parents ont laissé un héritage C'est les parents qui ont laissé Alors les parents Ils avaient des yeux Ils avaient des bras Ils avaient des jambes S'ils ont pu acheter la maison Pourquoi moi je n'achèterais pas ? Moi aussi je peux construire mon patrimoine Pourquoi est-ce que je dois me battre Pour le patrimoine des gens ? C'est pour cela que j'avais dit ici Il y a des coupures d'électricité ici Je vis un peu On s'est plaigné Encore un peu J'allais glisser Mais le Seigneur m'a rattrapé Il dit non Je crée des obstacles Ce ne sont pas des provocations Ce sont des opportunités Je mets devant des défis Comme ça Quand ces obstacles-là viennent Vous réagissez Si vous réagissez positivement Ça devient une opportunité Alléluia David il va déposer la nourriture Il tombe devant un obstacle Il trouve un géant Il dit mais c'est quoi ces géants-là ? Il dit oh non Comment il ne faut pas parler ? Non il y a la guerre ici Il dit non mais je vois un géant ici Qui est en train d'injurer le dieu ici On voulait le calmer Il n'était pas dans le polémique Il voulait dire c'est un provocateur Un manipulateur Quitte-toi là Il dit non Il quitte Viens les mains Il faut quitter là Où il y a des paroles inutiles Nous avons vu ça ici non ? Les paroles en l'air Mènent la disette Il faut travailler Travailler bien aimé Ça produit Alléluia De l'abondance Il quitte là-bas Il n'a pas cherché Pas la polémique Comment ça se défend Non Il dit Qu'est-ce qu'on va faire A la personne Qui va tuer ces messieurs ? Il cherchait des personnes Qui sont positives Dans leur pensée Il fait quoi avec des personnes Négatives ? Bricelle L'église Il faut quitter Ah oui C'est comme ça Ça fait dix ans On est seulement cinq personnes Même s'il y a cinq membres Il faut donner gloire à Dieu Bricelle Elle commence à te contenter aussi Pour dire Ah oui On a chance On a au moins six et demi Donc on va faire des efforts Et puis des choses comme ça Non Alléluia Il dit à ton voisin Non Non Ton expérience est négative Ton échec C'est là N'est pas conforme A ma destinée Si toi tu as raté Moi je ne ratirai pas Le somme est différent Alléluia Voilà pourquoi Tu vas voir que les autres Sont grands Les autres sont petits Les autres sont minces Les autres sont grands Les autres sont brins Les autres sont chocolats Les autres sont Les autres sont Alléluia Nous sommes indifférents Dieu a donné à chacun C'est l'eau Sa capacité Ne partage pas Tes expériences négatives Là avec moi Alléluia Ne partage pas J'ai dit non Quand il y a Les coupures là C'est un défi Il ne faut pas commencer A dire non Mais les propriétaires Là ils nous provoquent Non ils ne provoquent pas C'est Dieu Ce n'est pas les démons Il ne faut pas chasser Les démons là Où il n'y en a pas Vous savez A un moment donné Les enfants disent On n'a plus affaire Avec des démons Quand tu avances Les démons reculent Parce que tu as la présence De Dieu Il y a la gloire De Dieu en toi Alléluia Il ne faut pas tout le temps Parler des démons Non Il faut parler de Jésus Christ Il faut parler de la lumière Il faut savoir que tu brilles Voilà pourquoi Le monde est tellement noir Que tu as l'impression Que ça ne va pas Non ça va Alléluia Alors je dis Quand il y a des choses Comme ça Il faut comprendre Que non C'est que Dieu Est en train de dire Que non Ici C'était provisoire Mais on commence A s'habituer Ça veut dire Que non On doit travailler Pour quitter On doit travailler Pour chercher Quelque chose de grand On doit travailler Pour avoir Là où il y a Un courant stable On doit travailler Il ne faut pas Commencer à discuter Avec le pauvre messire Vous vous imaginez Si c'est un païen Est-ce que ce monsieur Là va croire encore A votre Dieu Alléluia Il faut que ce monsieur Là voit Non vous êtes là Vous ne discutez pas Après six mois Vous l'invitez Vous dites On a acheté Un grand bâtiment Merci pour le temps Que tu nous as hébergé Voilà pourquoi Nous faisons de toi Un invité d'honneur Le jour de l'inauguration Vous avez acheté Mais on a acheté Parce qu'hier Nous avons vu Que Dieu ne tient pas compte Le nombre Ce n'est pas le nombre Qui est important Dieu peut sauver Au moyen d'un petit Ou d'un grand nombre C'est une question De détermination C'est une question De croire En qui tu as cru On dit Mais la nanny David il savait Que non moi J'ai un Dieu Il ne voyait pas Géant Golette Il s'en foutait Alléluia C'est une opportunité On a voulu Faire quoi ? Le faire taire Il a dit Non, non, non Ça c'est une opportunité Il n'a pas commencé A voir un démon Il n'a pas commencé A chercher Il dit C'est une opportunité Et cette opportunité L'a fait quoi ? Il a élevé Il a élevé Là où il était méprisé Duréjet Là où on a voulu Faire de lui Un consommateur Il est devenu Un producteur Il est devenu Un producteur Il est devenu Le roi Nous avons vu Jephté Hier Jephté Nous avons dit Ça voulait dire quoi ? Un ouvreur Mais s'il restait Chez eux À la maison Là Il allait continuer A croire Que voilà Sa vie est limitée Des choses comme ça Non C'était un ouvreur Il devait ouvrir Les vies des gens Alléluia C'est lui qui devait Aller ouvrir des voies Pour les gens Il a fallu Qu'on le chasse Il a fallu Qu'il soit rejeté Et là où il est allé Nous avons dit Voilà Il n'a pas minimisé Il ne faut pas voir Des choses qui sautent Avec des vauriens Il a créé une bande Une gang Et ces gangs Là ont fallu Par être une bénédiction Pour aller délivrer Ses propres frères Qui l'ont rejeté Et même Ils ont commencé A profiter Je prophétise Pour toi Que 2020 Soit différent De 2019 Que ceux qui t'ont rejeté Te cherchent eux-mêmes Que ce ne soit pas toi Qui aille vers eux Mais que c'est eux Qui n'ont Qui n'est pas un autre chemin Qui n'est pas une autre voie Que tu sois la seule voie La seule ici Pour eux De s'en sortir dans la vie Alléluia Et j'avais dit Qu'il ne faut pas être tranquille Alléluia Celui qui veut aspirer A un producteur Il n'est pas tranquille Alléluia Mais il n'est pas naïf non plus Il n'oublie pas le passé Non, on ne va pas fouiner Dans le passé J'avais dit Il faut fouiner Dans le passé Il faut fouiner Il faut connaître l'histoire Alléluia Alléluia Ça c'est ça Que nous nous sommes entretenus J'espère À la fin Dieu nous a visités Il a voulu Que nous puissions Bâtir un hôtel Un hôtel de détermination Un hôtel de conquérants Un hôtel de vainqueurs Un hôtel de gens Qui ne vont plus reculer Un hôtel de réqualifiés Tout ce qui était disqualifié Et là Dieu les a réqualifiés Je bénis le Seigneur Pour vos vies Je vois une grande armée Puissante Alléluia Il y a même quelqu'un Qui m'a dit Il vient de fil A faire un rêve Ce matin là Un grand rêve Ou il y avait quelque chose Qui bougeait en dessous Parce qu'il ne comprenait pas Après il dit Mais c'est quoi Mais qu'est-ce qui se cache Après c'était un grand monstre Qui se cachait Ici Et après Il a dit Il sort Et puis cet esprit là Monstre est parti Je suis convaincu Alléluia Dieu venait réqualifier Dieu venait redonner l'espoir Il y a eu beaucoup de choses L'ennemi a voulu créer un doute Dans ton esprit Pour que tu commences à croire Que tu es un raté Pour que tu commences à croire Que non Dieu t'a oublié Dieu t'a pas oublié Je dis à quelqu'un Que le Dieu que nous servons C'est un Dieu de la seconde chance Alléluia C'est un Dieu qui peut faire encore Alléluia Dieu peut faire encore Dieu n'a pas fini avec toi Si tu as envie C'est que la mission continue Dis à quelqu'un Que la mission continue Alors je demandais à Dieu Seigneur Ce matin je veux clôturer En faisant quoi En disant quoi Parce que ça Ce n'est qu'un rappel Alléluia Mais je vois que l'heure Déjà il est à la fin Mais c'est déjà le rappel De ce deux jours Je suis en train de nous dire quoi L'important ce n'est pas De parler, de parler, de parler, de parler L'important Que tu saches Que tu prennes une arme Que tu sois changé à un autre homme Je te dis c'est fini Dieu donnait l'envol Quand on parle en vol des aigles C'est fini Et je prie pour cette église Que ce dépasser décollage Soit le décollage Qui va vous amener Vers des auteurs Qui vont créer des jaloux Dans tous les domaines De votre vie Sauf Il ne faut pas oublier Que ne rien faire C'est un péché Tout le monde a reçu quelque chose Il est temps de s'engager Il est temps De s'impliquer Il est temps de faire quelque chose Je vous ai parlé de cette équipe L'oeuvre du Seigneur Ce n'est pas prêché seulement Je parlais de Aaron Je parlais de Moï Je parlais de Hur C'est une équipe Et tous ils sont dans le service Alléluia Et tous ils sont en train de travailler Pour l'oeuvre Il y a l'autre qui A la capacité de combattre Je souhaite De combattre Mais il y a aussi Moïse Qui a la capacité d'intercéder Alléluia Mais ils sont dans l'équipe Et tous ils sont bénis Mais il y a Aaron aussi Qui a le ministère Notre ministère de soutien aussi D'accompagner Et puis il y a aussi Hur Qui a aussi un autre ministère De soutien matériel Mais tout ça là Ils sont en train de contribuer A l'édification L'é тут est déjà Qui est leur bénéfic Druite On s'appelle La mine Il n'est pas vrai Alléluia Il est venu C'est un bon À fait Il était venu 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 Alléluia Il est venu Il est venu Il était venu Il nous fournit sache prendre soin de cela. Alléluia. Alléluia. Donc, ceux qui savent prêcher, qui prêchent. Ceux qui savent chanter, chanter. Ceux qui savent arranger les instruments, arranger les instruments. Ceux qui savent entretenir, nettoyer la salle, nettoyer la salle. Ceux qui ont de l'argent, soutenez avec l'argent. Alléluia. Et avec humilité aussi. Alléluia. Ceux qui savent prier, intercéder, prier sans complexe. Alléluia. C'est une façon de soutenir. C'est une façon de travailler pour l'heure. Amen. Alors, ce matin, le Seigneur m'a dit simplement de donner quatre. Quatre clés. Quatre valeurs. Non, pas quatre. On va réduire à trois. Même ces trois. Mais important. Parce que vous savez, nous recevons beaucoup de la part du Seigneur. Je sais que nous sommes plus consommateurs tels que nous sommes là. Alléluia. Nous avons l'esprit. Nous avons le mandat. Nous avons l'onction. Nous avons reçu. Alléluia. L'équipement des producteurs. Mais qu'est-ce qui se passe avec des chrétiens? On reçoit aujourd'hui. Demain, on les perd. Alléluia. On les perd demain. Voilà pourquoi le Seigneur m'a convaincu ce matin de parler des trois grandes vérités pour garder la couronne. Alléluia. Pour garder ce qu'on a reçu. Parce que nous avons reçu. Maintenant, il faut garder. Alléluia. Recevoir, c'est une bonne chose. Mais garder en une autre. Voilà pourquoi vous allez. Je vais aller vite. Je vais vous donner trois grandes vérités. Trois grandes que j'ai trouvées cette nuit encore dans la Bible en méditant. Et voilà. J'ai été conduit vers cette méditation. Ça m'a béni. Et j'ai été convaincu. J'ai dit pourquoi est-ce que j'ai cette méditation-là? Tandis que je suis en séminaire ici. Donc nous allons clôturer par cela. Comment garder la couronne? N'oublie pas. Il y a des gens qui disent, j'essaierai couronner. Et talier. Il y a des gens qui disent, j'essaierai couronner. Et talier. Mais il y a des gens qui disent, j'essaierai couronner. Alléluia. Est-ce que nous sommes ici ce matin? Je suis en train de dire, c'est très important de connaître ce que tu es. Très important. Si tu ne sais pas, on va te faire couronner en haut. Moi, je suis couronné. Ah, gloire à Dieu, Saint-Gisèle. Et vous autres? Vous serez, vous serez. Non, mais vous pouvez être humble aussi. Si vous allez être, c'est déjà bien. Au moins, vous avez de l'espoir. Non? Vous l'êtes déjà, hein? Gloire à Dieu. Moi, je le suis déjà. Alors, puisque je suis couronné, je dois savoir comment garder ma couronne. Alléluia. Il ne faut pas perdre la couronne. Peut-être pour ceux qui doutent, je vais donner des références bibliques. Apocalypse, déjà chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Et puis, tu vas aller jusqu'à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue. Va doucement. Tu as racheté pour Dieu, Alléluia, des hommes. Là, on est en train de parler de l'agneau qui a ouvert le livre. Il a racheté pour Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous possède doublement. Hein? Il nous a créés à son image. Bien-aimé, tu dois le savoir. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, mais tu as été créé par Dieu. Alléluia. Il faut le savoir. Bien-aimé, je suis la créature de Dieu. Donc, Dieu ne me possède pas la création. Hein? Mais la deuxième des choses, qu'est-ce qu'on dit là? Il a racheté pour Dieu. Alléluia. Par son sang. Donc, beaucoup des hommes, ou tous les hommes, il a racheté. Donc, Dieu me possède encore. Parce que quand tu rachètes quelque chose, la chose, t'appartiens. Ok? On est en bas, et puis, on est en bas, 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 et on est en bas. Pourquoi? Tu es en bas, on est en bas, on est en bas, on est en bas. Donc, quand tu rachètes, la chose t'appartient. Donc, si on nous a racheté, nous appartenons à la personne qui nous a racheté. Donc, Dieu nous possède deux fois. Dis à ton voisin, moi, tel que je suis là, si ça ne rate pas la création, je ne crois pas que ça va rater par les rachats. Si par les rachats, ça rate, ça ne ratera pas par la création. Donc, est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dieu me possède doublement. Alléluia. Suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. Continue, la soeur Karine. des hommes de toute tribu. Voilà. Il a racheté pour Dieu des hommes de toute tribu. Neko, je ne sais pas c'est quoi ta tribu. C'est quoi ta tribu ici? Maman, comment, c'est quoi ta tribu? Tribu de Jésus. Donc, tu es Galilée. Le Galilée. Mon frère, justice, toi, tu es de quelle tribu? Ah, tu es de Mongo. Tribu de Jésus. Ça, c'est très bien. Voilà. Lui, il est Mongo. Alléluia. Moi, je suis Mokongo. Et puis, voilà, il y a Mouluba, il y a Cécila, il y a Jula, il y a tout ce que vous voulez. Alléluia. Mais la Bible dit, il a racheté pour Dieu les hommes de toute tribu. Donc, je ne peux pas m'exclure. Personne ne peut m'exclure. Alléluia. De faire partie de la famille des enfants, des dieux. Personne. Aucun juif n'est pas, non, Jésus était pour les juifs. Non, 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 il a racheté des hommes de toute tribu. Il faut les savoir, bien aimé. même la loi, ils disent, nul n'est censé ignorer. La loi, si tu ne connais pas tes droits, bien aimé, on va te ruiner. Les mondes faits des ruineurs, de renards, des abuseurs, des profiteurs. Si tu ne connais pas tes droits, on va te dominer, on va te conquérir, on va te contrôler, on va faire de toi un esclave. Tu comprends ? Donc, je suis racheté. Tu dois être rassuré. Alléluia. On parle de toute tribu. Alors, si Sarah, tu es toute tribu. Sœur Karine. De toute langue. De toute langue. C'est quoi ta langue ? Mon frère, Herman, c'est quoi ta langue ? Français. Voilà, tu es racheté. Toute langue. C'est quoi la langue ? Sœur Jésus, c'est quoi ta langue ? Maman, il y a une église. Donc, même la mongo, rachetée. Maman Blandine, c'est quoi ta langue ? Même Lingala, c'est une langue. Lingala, voilà. Même de ceux qui parlent Lingala, on a été, ils ont été rachetés. De toute langue, bien aimé, ou bien on croit à la Bible, bien on ne croit pas à la Bible. Alléluia. Nous avons été rachetés. Continue, Sœur Karine. De tout peuple. De tout peuple. Je vais vous poser la même question. Vous allez voir que vous faites partie d'un peuple. Alors, si vous êtes un peuple, vous avez été rachetés. De quoi encore ? Et de toute nation. Si vous êtes une nation, vous devez savoir que vous avez été rachetés. Verset 10 maintenant, il dit quoi ? Tu as fait deux. Tu as fait deux. Il va d'abord par racheter. Après, il fait quoi ? Il change de statut. Alléluia. On peut acheter. Moi, j'ai vu des gens, il achète un chien. Mais il change la nature de son chien. Il va aller, comment on appelle ça ? Le momifier. Il aime tellement son chien qu'il a peur qu'il va grandir, qu'il va vieillir, qu'il va mourir. Il veut que le chien reste mignon comme il est petit. Il va momifier le chien. Bah, on a présenté au Yéti Mouanayo. Non, c'est ton chien qui l'a acheté. Il momifie le chien et puis il va le mettre dans une belle boîte là, bière, tout ça, tout ça, pour qu'il continue à voir ce chien-là comme il aime. Il a le droit de le faire. Alléluia. Donc, tu peux changer de nature à la chose que tu as acheté. Tu peux changer. Alléluia. La Bible dit, il nous a racheté des hommes de toutes langues, toutes les tribus, toutes les nations et il a fait quoi ? Tu as fait deux. Donc, il a changé. Alléluia. Je ne suis plus mongo avec l'état de mongo, avec les caractéristiques de mongo. Non, parce qu'on m'a racheté et la personne qui m'a racheté, il est en train de me transformer. Il a fait de quoi ? Un royaume et des sacrificateurs. Il a fait de quoi ? Un royaume et des sacrificateurs. Donc, tel que je suis ici, je peux frapper dans ma poitrine que je suis roi. Il a fait de moi un royaume. Alléluia. Et en dehors de cela, il a fait de moi encore quoi ? Un sacrificateur. Donc, tel que tu es là, tu as l'onction royale, tu as la grâce royale, tu es un roi tel que tu es là et tu es un sacrificateur. Si tu crois avec moi, tu acclames très très fort et tu pousses des cris en même temps. Voilà, vous pouvez maintenant vous asseoir. si vous êtes d'accord avec moi, la prédication se simplifie. Donc, dans trois, quatre pas comme ça, on va se libérer. Alléluia. Ça, vous comprenez ? Donc, il a fait de nous deux rois. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il a fait de nous des rois. Alléluia. Un roi ne peut pas vivre. N'importe comment ? Un roi ne doit pas se comporter. N'importe comment ? Alléluia. Un roi, c'est un modèle. Vous me comprenez ? Somme des rois, il a fait de nous. Je suis en train de parler de l'église. Vous savez, il se passe beaucoup de choses. Vous savez, le diable, il est subtil. Si on ne fait pas attention, il y a un glissement subtil. Le monde est en train de glisser subtilement à l'église, d'affaiblir l'église, d'amener une forme de légèreté, d'amener une forme de rituel, d'amener une forme de coutume, d'amener une forme d'habitude. Et puis, on chasse Dieu petit à petit et ça devient nous-mêmes une organisation humaine où on se sent bien. On a mis des choses en place pour se retrouver. On s'en fout. Même si Dieu s'ennuyait, même si le Saint-Esprit était attricé, l'essentiel est que nous, on se retrouve. Donc, je m'en fous. Mais non, l'église appartient à Dieu. L'église ne nous appartient pas. Écoutez, je vais lire en vitesse un Timothée chapitre 3. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Écoutez ce que la Bible dit. Timothée, il écrit à son jeune frère dans la foi. Non, Paul écrit à Timothée, son jeune frère dans la foi. C'est ce que nous devons faire, transmettre des valeurs. Vous savez, on était quelque part pour nous nourrir et après, il y a un frère qui a demandé de l'eau pour laver les mains et après, vous savez, on aime bien un peu, dans le moment de détente, faire un peu des petits humours comme ça et puis il y a quelqu'un qui a fait l'humour en disant, voilà, une fois, j'avais demandé de l'eau ou quelqu'un, on lui avait servi de l'eau pour laver les mains et puis il y avait des enfants qui étaient là. Ils ont dit, mais c'est quoi ça ? Ça, c'est de l'esclavagisme et puis on a commencé à faire des mordiaques. Mais vous savez, en Afrique, quand papa mangeait, on a mené de l'eau pour se laver les mains et entre temps, il pouvait aller aussi laver les mains. Bon, je ne sais pas c'était par rapport à quoi ? C'était par rapport pour l'honorer ou pour le respecter. Moi, je ne sais pas mais ce n'était pas non plus une mauvaise chose. On disait, ah, les papas, ils ont dit, qui papa d'Afrique, ils ont dit, mais qui papa d'Afrique, il y a une autre fois la porte, parce qu'il y a des enfants qui peuvent continuer à faire des enfants parce que beaucoup d'Afrique, bon, parce que beaucoup d'Afrique, c'est de l'enfant, c'est de l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La parole de Dieu ne change pas et Dieu ne change pas. Il n'y a pas un Dieu ancien et maintenant il y a un Dieu jeune, il y a un Dieu nouveau. Non, le même Dieu d'hier, c'est le même Dieu d'aujourd'hui. Le même péché d'hier, c'est le même péché d'aujourd'hui. Le péché n'a pas changé de forme, alléluia. Non, bien-aimé, que personne ne vous trompe. Voilà pourquoi on est affaibli. On a l'impression que Dieu n'agit pas. Non, c'est nous qui sommes en faux avec Dieu. Dieu n'a pas changé. L'apôtre Paul, il a récupéré Timothée en Macédoine. Il a préparé, mais il est en train de dire à Timothée ceci. 1 Timothée chapitre 3, 14 à 15. Je dis ce matin, je vais parler de trois grandes vérités pour garder la couronne. Parce que nous avons été couronnés. Dieu nous a rachetés, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Mais c'est très important de comprendre ces choses. Alléluia. Écoutez, il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Verset 15. Mais, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire. Dans la maison des dieux, qui est l'église du Dieu vivant. Elle est quoi? La colonne est l'appui de la vérité. Alléluia. Il y a une façon de se conduire dans l'église. Quand il y a dans ma campagne, il y a une église qui est là. Quand il y a dans ma campagne, il y a une façon de se conduire dans l'église. Alléluia. Il y a, on ne peut pas dire non, chez nous, dans notre église, et dans notre église. Non, l'église appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Normalement, on doit trouver la même conduite dans toutes les églises. En ce qui concerne la discipline. Il n'y a pas de raison où dans certaines églises, on va tolérer le féminisme. On doit tolérer l'homosexualité. On doit tolérer la polygamie. On doit tolérer, non, 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 non. Ça, ce sont des tards de la société. Mais dans l'église, l'église n'est pas discriminatoire, mais l'église doit enseigner. L'église doit former. L'église doit donner des valeurs. L'église doit dire non. Voilà, ici à l'église, un garçon ne tresse pas les cheveux. Tu veux servir le Seigneur, tu ne tresseras pas. Mais si tu vois que les tresses sont plus importants, parce qu'il y a l'onction de Samson. Mais sache que Dalide a aussi existé. Ça, ça n'engage que toi. Alors, tu vas continuer à suivre les enseignements. L'un jour où tu comprendras, tu serviras. On ne te chasse pas de l'église. Mais on ne peut pas t'intégrer dans les services. On ne peut pas. Pourquoi ? Parce que nous croyons que dans l'église, nous avons besoin du clientélisme. On a besoin des gens, oui. On doit gagner des âmes. Mais Dieu a besoin des âmes de qualité. Ah non, je croyais que... Ah, on a besoin de nous. On était bien. On était bien. Mais c'est ça la vérité. Nous ne devons pas affaiblir l'église de Jésus. Bien aimé, l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est à l'église, bien aimé, que nous devons trouver des solutions que le monde n'a pas. Mais maintenant, si nous amenons le monde encore à l'église, même les mondes, quand ils sont fatigués, ils doivent venir à l'église. Mais maintenant, si nous affaiblissons l'église, bien aimé, ce qui n'est pas un coca, il n'est pas un coca. Mais que je ne fasse pas de mes faiblesses une doctrine. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dis à ton voisin, s'il vous plaît. Il dit, si j'ai tard d'avenir, voilà comment que tu dois te conduire dans la maison de l'éternel. Alors, maintenant, pour vous donner les trois grandes vérités là, Sère Karine, tu vas m'aider. On va dans le livre des Proverbes. Je vais les citer seulement pour ne pas abuser de votre temps. Mais je suis convaincu que vous allez comprendre et que vous serez capables de le pratiquer. Même de le développer. Le Saint-Esprit vous donne un esprit de développer. Parce que ce que vous êtes et ce que vous avez reçu est très important. Ne le perdez pas. Ça fait que quand je reviendrai, même dans trois, quatre mois, je trouve déjà un bourgeonnement, un changement. Je trouve que non, ça commence à changer, ça bouge. Des choses changent. Alléluia. Alléluia. Des personnes avec de l'espoir, des personnes qui croient, des personnes ambitieuses, des personnes qui voient un avenir meilleur. quand tout le monde voit qu'il y a un bébé, et il voit qu'il y a un bébé, il y a un bébé. Il y a un bébé. Alléluia. On va suivre la lecture. Proverbe chapitre 31, verset 1er au verset 9. Et c'est là où je vais, j'ai tiré les trois grandes vérités pour garder la couronne. Nous lisons la parole de Dieu. Proverbe chapitre 31. Parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils ? Que te dirais-je, fils de mes entrailles ? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux ? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi, Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne me connaissent les droits de tous les malheurs. Donnez les liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'ils boivent et oublient sa pauvreté et qu'ils ne se souviennent plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tout le délaissé. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défend le malheureux et l'indigent. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici ? Nous voyons une très belle histoire. Il y a une maman qui transmet des valeurs à son fils. Alléluia. Le fils a de l'influence. Le fils est couronné. J'ai dit trois grandes valeurs pour garder la couronne. Bien aimé, nous avons de l'influence. Nous sommes importants sur cette terre parce que lui-même, le chrétien, nous a qualifié de lumière. Alléluia. Du monde. Tu es différent. Tu n'es pas n'importe qui. L'église, bien aimé, c'est l'espoir du monde. Alléluia. L'église, c'est l'espoir, bien aimé. Des gens ont cherché l'argent, mais ils ont fini par être dépressifs avec de l'argent. Ils ont compris que l'argent ne rend pas le bonheur. Alléluia. Même le mariage. Alléluia. Même l'Europe, je donne toujours cet exemple. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour venir en Europe? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a vendu des maisons. On a créé même des conflits. Il y a des gens qui étaient prédits. Moi, si vous ne voyez pas en Europe, je vais me suicider. On a tout fait pour venir en Europe. Alléluia. Nous sommes en Europe et c'est pour autant qu'on a pris des problèmes. Alléluia. C'est pour autant qu'on n'a plus de problèmes. Tout le jour, maintenant, on voit des ex-colopes. Tout le jour, maintenant, tout le jour. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on est déjà en Europe. Normal, l'Europe, c'est la solution au problème, non? Tu vois, c'est un peu ça. Quand on n'a pas quelque chose, on a l'impression. On voulait le mariage. Combien maintenant regrettent même leur vie? Si c'était arrêté, j'allais réfléchir avant de m'engager dans le mariage. Mais tant, on me rendait au pays que ça, on va dire, c'est là, merci frère Kienkien. Merci. Lui, il est sincère. Jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Donc bien aimé le bonheur, nous l'avons qu'à notre Seigneur. Alléluia. Nous approcher de Lui, c'est le seul bonheur, l'ami fidèle, le vrai consolateur, la consolation de consolation, l'épaule qui ne se fatigue pas. Tu peux t'appuyer autant que tu veux. Alléluia. La force qui nous donne, le seul qui nous donne la pulsion de rebondir dans la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est le seul qui est su les larmes. Même quand Dieu, tout seul, Lui, il est là. Il ne délaisse et il n'abandonne. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a une maman, il y a une femme ici. Son fils a de l'influence, son fils est élevé en dignité. Mais, il a perdu la femme pour donner des conseils. enfants écoutent aussi des conseils. L'église, nous venons pour l'instruction. Nous venons, il y a deux choses importantes, deux activités importantes dans l'église. Il y a la prédication et puis il y a l'enseignement. C'est très important. Je vais dire en deux petits mots, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des amalgames aussi. Bon, prédication, c'est quoi? Enseignement, c'est quoi? Pour comprendre simplement, une prédication, il y a de l'instruction là-dedans, mais il y a beaucoup de motivation. Tu vois, dans la prédication, il y a beaucoup de motivation. Quand il y a beaucoup de motivation, c'est la prédication. Mais dans l'enseignement, il y a beaucoup d'instruction. Tu vois, c'est la différence. Mais tout ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nos églises maintenant sont trop basées sur la motivation. Nous aimons trop la motivation, nous aimons trop la motivation. C'est bien être motivé, mais quand on n'a pas l'instruction, ça peut devenir dangereux. On devient une bombe à retardement. Alléluia. C'est comme si c'est quelqu'un qui n'a pas d'éducation de base et vous lui confiez des grandes responsabilités, il devient dangereux. Alléluia. Alléluia. L'instruction, les enfants, l'église d'aujourd'hui, vous que nous suivez partout, écoutez l'instruction, acceptez l'instruction, recevez l'instruction, elle est importante. Et faisons aussi ces transferts d'instruction. Paul l'a fait à Timothée, il dit, mon fils, je veux que tu saches si je ne viens pas trop, voilà comment tu dois te conduire à l'église. L'église peut être une bénédiction pour toi, ça peut aussi devenir une malédiction. si la Bible même dit que maudit soit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de l'éternel. Donc, si tu crois que voilà, je dois m'agiter, je dois travailler, mais tu ne fais pas les choses dans le nom, au lieu que tu sois béni, tu deviens maudit. Alléluia. Et la Bible dit c'est très malheureux et dangereux de tomber entre les mains de Dieu. Qui viendra te libérer? Des mots encore à Kangaïo, quel démon puisse te t'attraper? tu vois, on évoquera Jésus. On veut évoquera Jésus. Mais maintenant, si Jésus a Kangaïo, tu vas évoquer qui? Amen, Amen. Alors, la maman commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Quand vous voyez le premier verset, la Bible dit, parole du roi Lémuel. Donc, ce n'est pas la maman qui parle ici. C'est le roi qui parle. Pourquoi est-ce que le roi est en train de parler? C'est que le roi a retenu quelque chose. Ça veut, on a retenu beaucoup de choses de ce que les parents nous disaient. Moi, j'allais l'arrêter. Tu vas voir que ça résonne. Ça résonne. Ça résonne. Alléluia. Tu vas voir que non. la vie n'est pas que le roi n'est pas que le roi n'est pas que le roi que le roi n'est pas C'était des choses simples. Mais je vous dis, ça nous a gardés. Ça ne fait plus de 30 ans que nous sommes ici en Europe. Mais vous allez voir que les parents sont restés. Sans parents. Mais je vous dis, depuis les 30 ans passés, je me suis débrouillé. En aucun jour, on a appelé mon père. Oh non, au moins, on a nos coups. Non. Même quand ils nous ont libérés, peut-être qu'ils n'avaient pas de choix pour nous libérer. Mais je crois, au final aussi, ils ont été quand même contents pour dire que. Stressés, mais mauvaises nouvelles les autres. après quelques temps, des bonnes nouvelles commencent à venir. Ils nous ont moins sans qu'on nous transfère. Oh, combien il y a de 100 ? Jésus a moins conseillé, moins conseillé. Tu vois, pourquoi ? Parce qu'ils ont travaillé, ils avaient le temps là, ils donnaient des paroles simples. Mais ça nous a accompagnés. Sans eux, mais ces paroles-là continuent à nous accompagner. Ah, ça va, tu vas s'imbarater. Tu vois, il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu ne peux pas faire. Papa n'a pas un micro. Maman, il y a des conseils simples qu'on disait. Ici, je vous dis, c'est catastrophique. Catastrophique. Tous les coups sont permis. Sarajevo, riches à la gâte, pauvres à la gâte, moukolo à la gâte, tout le monde d'égalité. Mais la Bible dit, l'enfant, si tu maudis ton père, ta lampe s'éteindra au milieu de la nuit. Et si les enfants maudissent leur père en face comme ça, c'est Dieu lui-même qui va te maudire. Même si les pères t'aiment comme, peu importe, la parole de Dieu, la loi, la loi va t'attraper. Il y a la loi, la loi existe. Les fils de roi, ici, j'ai vu comment on a arrêté, il roulait, je crois, combien à l'air là. Il a eu un procès. On a retiré le permis. Ce n'est pas parce qu'il est prêt, sinon, loin qu'il parait. Il n'est au-dessus de la loi. L'où est-il ? Il y a aussi la loi spirituelle. Non, je croyais que j'ai parlé, mais bon. La money. Il y a un consommateur, il y a un producteur. Mais bien-aimé, là, déjà, tu es un producteur, mais tu dois savoir garder la production. Tu dois savoir comment accroître la production. Tu dois savoir, bien-aimé, comment est-ce que tu peux sécuriser ta protection. Alléluia. En recevant l'instruction. Les rois, les rois, mais il se rappelle des choses que sa maman lui avait dites. Moïse était équilibré. Moïse. Il a grandi chez Pharaon, mais il avait la mentalité hébreu, la mentalité des juifs. Pourquoi ? Alléluia. Parce qu'on a fait appel à sa maman pour la laiter, sans savoir qu'elle était sa maman. Et je suis sûr que cette maman, quand elle a laitée, moïse était à l'aider. Moïse était à l'aider. Ça, c'est ceux qui sont de ma génération, ils connaissent ce que je suis à faire. C'est ce que je me suis en train de dire. Il y a une maman aussi qui a bien élevé son enfant, qui lui a donné ce genre de conseils. Et cet enfant-là était président de mon pays à une époque. Et on nous a rappelé ce que sa mère lui avait dit. Alléluia. Sa mère lui avait dit. Lui-là, ma paille. Seigneur, merci. Donc voilà, on continue. On avance parce qu'on doit terminer dans cinq minutes. Alors, la maman de Moïse, il a laitée son fils, mais il lui disait des choses. qui c'est des valeurs. Qui c'est des valeurs. Dans la vie, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas faire du mal aux gens. Il ne rend pas le mal par le mal. Il faut aider. Il faut s'écourir. Voilà pourquoi quand Moïse a grandi, Ramsès, il voyait qu'on maltraitait les gens en Égypte. Ça ne lui disait rien. Parce que c'était leur coutume, c'était la pratique de l'Égypte. Mais Moïse qui a grandi avec Ramsès, il dormait dans le même berceau. Ils étaient les mêmes enfants, même éducation, même école. Mais lui, ces choses-là ne passaient pas. Quand on maltraitait les gens, lui, il s'indignait. Il disait, mais c'est quoi ça ? Mais pourquoi tu les frappes ? Mais pourquoi vous discutez ? Vous ne voyez pas que vous êtes des frères. Pourquoi s'il y avait la différence ? C'est à cause de l'instruction. Est-ce que vous me suivez ? Je prie parce que je vois ici, il y a de l'instruction. Ici, ici, je sens. Je sens l'onction de l'instruction. Je vois même quand on dit, on va lire la parole, tout le monde se met debout. Que le Seigneur bénisse les bergers fortis. N'as-où mon éducation ? Tu vois, les gens s'élèvent tout bonnement. Alléluia. Ce sont des bonnes choses. Nous avons la facilité de copier des médiocrités, excusez-moi, et des idiotités. Alléluia. Non. Tu es un roi. Dis à ton voisin, je suis un roi. Un roi ne se comporte pas n'importe comment. Alléluia. La maman, il dit, le garçon-là, il a compris ce que sa maman lui a dit. Il cite, je crois que la maman n'était plus, mais lui, il se rappelle. Il est en train de dire. La première des choses que la maman lui a dit, que je suis en train de te dire, pour que tu gardes la couronne. La première des choses, c'est au verset 3. Écoutez ce qu'il dit. « Ne livre pas ta vigueur aux éliennes et, non, aux femmes, et vice-versa. » Je vous dis, combien de gens ont perdu la grâce ? Combien de gens ont perdu le ministère ? Combien de gens ont perdu même des sociétés, des chefs d'entreprise qui sont viroués ? Il y a eu un monsieur ici, là, en France, qui avait le profil d'un chef de l'État. Et vous savez, son erreur, un jour, Dieu permettra, il y a des erreurs qui peuvent coûter des générations, des générations. Alléluia ! Il dit, « Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. » Faites attention, en un mot, pour qu'on aille vite, en un mot, faites attention à l'immoralité. L'immoralité, bien aimé, ça réduit, Alléluia ! Ça bloque la vie, Alléluia ! Ça bloque même la vie de l'Église. Ne soyez pas complices, n'amenez pas ce feu étranger. L'immoralité sexuelle, c'est la mauvaise des choses. La maman n'avait pas honte. Il y a trois choses de bien aimé qui arrêtent les hommes influents. C'est le sexe, c'est l'argent, et c'est le pouvoir, la puissance. C'est Dieu qui t'a élevé. Mais à un certain moment, tu commences à voir que, non, 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 je dois encore chercher Guégué à côté, pour que je sécurise. Mais pourquoi tu n'avais pas cherché Guégué pour commencer ? C'est Dieu qui t'a élevé. Ce n'est pas la franc-maçonnerie qui t'a élevé. Pourquoi aujourd'hui, on va te faire quoi ? Non, tu ne pourras pas vivre si tu ne rentres pas dans une confrérie. Pourquoi vous acceptez ce genre de choses ? Bien aimé, Dieu élève, Dieu sécurise, Dieu garantit. Alléluia ! Veille, bien aimé, sois discipliné dans ta sexualité. Je suis en train de le dire sans tabou. Sois discipliné. Alléluia ! Tu es un roi. Alléluia ! Tel que tu es là. Dieu t'a donné la couronne. La Bible dit, il nous a rachetés, il a fait de nous un royaume. Alléluia ! Donc, je dois être discipliné dans ma sexualité. Je suis en train de le dire Amen. Moi, ce n'est pas le problème d'Amen. Je suis en train de parler de la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Tu es dans des faiblesses, il prie. Ne prends pas ça comme normal. Tu es là sur ton téléphone. Encore actuellement, vous savez, le diable, il est rusé. Il est rusé. Vous savez, vous avez des pornographies partout. Vous avez dans les téléphones, vous avez les gens qui ne parlent que de ça. Quand on va parler, non, il y a moutakalisation. Tout le monde dit, mais en voie publique. Non, on veut qu'on publie, mais ça vous donne quoi de voir la nudité des gens ? Aujourd'hui, les gens se plaisent. Qu'est-ce qui se passe là ? Non, mais il y a un problème. Non, il ne faut pas rigoler. Il y a un problème. On doit s'indigner. On n'est plus normal. Mais qu'est-ce qu'on a ? Il faut avoir des nudités des gens. Qu'est-ce qu'on a ? Même si on a appris ça, il faut pleurer, déchirer des vêtements. Gardez ça, mais il faut supprimer. Non, il y a des gens. Lui aussi, il envoie d'autres personnes. Il faut porter plainte. Il faut arrêter ce genre de choses. Là, c'est des envoûtements. Non, mais je vois qu'ici, on est habitué. Donc, voilà. C'est la modernisation. Non, s'il vous plaît. Nous sommes des enfants des dieux. Nous allons où dans cette vie ? Et les chrétiens, les païens confondus, là. S'il vous plaît, développons un peu l'esprit de censure. Ça ne t'enlève rien. Il faut dire, non, 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 moi, ces choses-là, je m'en fous. Ça ne t'enlève rien. Pourquoi il faut que tu dois être... Oh, maintenant, nous avons un peu sous-sous. Alléluia. Est-ce que je peux avancer ? Je peux donner les deux autres ou bien on peut garder ça pour... Écoutez, Daniel chapitre 11, 32, 10 et 6. Il faut souligner ça dans ta Bible. Ceux du peuple qui connaîtront l'ère Dieu, ils agiront comment ? Avec fermeté. Bien-aimé, tu veux être un producteur efficace ? Agis avec fermeté. Je vous avais parlé ici des cultivateurs, là, des synchrons, là où on fait la quête des pommes, là. Ils sont fermes. Ils sont disciplinés. Voilà pourquoi chaque année, nous sommes toujours là dans la liste pour aller faire la quête. Vous allez voir qu'ils vont de progrès en progrès. Ils sont disciplinés. Bien-aimé, il faut agir avec fermeté. Vous voulez que cette église aille loin ? Soyez fermes. Je vous dis, quand vous allez croire que non, il faut être souple, croyant que l'église va se développer, vous êtes en train de maudire l'église. Je vous dis, soyez fermes, sanctionnés. Sanctionnés. Moi, j'ai dit à l'église, nous sanctionnons. Même des chansons, il y a des chansons à Liège, on ne chante plus. Donc, quand ta vie n'est pas conforme, tes chansons à l'église, on ne les chante pas. On ne les chante pas. Dieu n'a pas besoin que des impurs, que des adultères chantent pour lui. Non, c'est une abomination. C'est une abomination. Je regarde d'abord la vie de la personne. Vous savez, quand on amène une offrande à Dieu, Dieu, avant d'agréer l'offrande, il agréer d'abord la personne. Il regarde d'abord la personne. Il ne regarde pas ton offrande. 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 Quand tu veux donner à Dieu, Dieu veut que tu donnes, mais avant qu'il accepte, il regarde d'abord ta vie. Si ta vie n'est pas conforme, tu ne prends pas ton offrande. Il ne le prend pas. Alors, si Dieu ne le fait pas, pourquoi nous le faisons à sa place? Est-ce que vous m'aimez toujours? Deuxième grande vérité que j'ai trouvée. Non, deuxième. Là, je peux vraiment la faire. Deuxième grande vérité. Verset 4 ou verset 7. Je veux les lire en vitesse. Après qu'il a dit « Faites attention à l'immoralité sexuelle. » Le tombaire du roi. Il va dire quoi? Il dit « Ce n'est point au roi le moelle. » Dans verset 4. « Ce n'est point au roi de boire du vin. » Ni au prince de rechercher des liqueurs. Forte. De peur qu'en buvant, il oublie la loi. Je regarde ici, il y a même la loi. Vous savez, il y a des choses que ça doit quand même nous interpeller. Il y a même dans la loi où il dit « Si tu prends même un demi-verre du vin, là, ne conduis pas. Cherche un bobe. » Parce que si on te fait souffler, là, il va te le permettre. Pourquoi on fait ça, alors? Je ne comprends pas l'apéritif. Je ne comprends pas l'apéritif. Que quelqu'un, « j'ai une seule chose pour faire des statuts. » Il commence à justifier des choses. Quand on a un fous-fou dans la sardine, il n'y a pas de péditif ni de péditif, mais il n'y a pas de péditif, il n'y a pas de péditif, après on a un fous-fou dans la sardine. Et puis on tourne au CP, on a moï, on a transpiré. Mais quand tu vois maintenant, il y a des Lidl, des bouteilles à 1,38€, je ne sais pas moi. Moi je ne peux pas manger mon petit vin. Il dit, ouais, il y a un frère qui m'a fait rire. Il dit, pasteur, moi je ne suis pas hypocrite, moi je prends mon petit vin avant de manger. J'ai observé maintenant qu'il prenne son petit vin là. Mais le petit vin là, c'était une bouteille de nuit, mais c'est un petit vin pour manger. Alléluia. Non, bien aimé, tu es un roi. Tu dois apprécier les choses, tu dois prendre des grandes décisions à n'importe quel moment. On peut t'appeler maintenant, il y a une situation compliquée. Alors bien aimé, dans l'état d'ivresse, tu peux donner l'ordre, un très mauvais ordre. Et puis tu vas faire incendier le monde. Alléluia. Un roi ne dit, il doit être toujours lucide. Alléluia. Vous avez vu le chaos que Noé a amené dans sa famille. C'était à cause de la boisson. Quand vous lisez dans le livre de Proverbe, chapitre 23, je vais le lire en vitesse, à partir du verset 29. Suivez-moi très bien. La Bible dit ceci. Trouvez cela. Notez cela. Allez voir ce qu'il trouve. Bon, voilà. Il y a des débats. Oh, ma sanga. Oh, ceci, cela. Moi, je n'ai pas de problème de débat. Je suis en train de donner l'instruction. Le reste, tu en fais ce que tu veux. Si ton Saint-Esprit te convainc de boire, boire. Ça n'engage que toi. Moi, j'ai donné l'instruction. Vous savez, si quelqu'un veut faire quelque chose, il trouvera toujours une explication. Il trouvera toujours une justification. Oh non, est-ce que vous croyez? Est-ce que pourquoi? Ça, ça n'engage que vous. Mais moi, je donne l'instruction. C'est biblique. La maman a donné l'instruction à son fils qui était roi. Il dit, non, ne te livre pas là-bas. Son tiers est roi. Sinon, dans tes jugements, tu vas faire des erreurs. Amen, amen. Alors, Proverbe 23, verset 29. Écoutez le verset qu'il dit. Pour qu'il est... Pour qu'il est... On va en faire. C'est ma Bible. Vous avez ça dans la Bible. Vous avez des bibles. Parce que tout le monde... Moi, j'ai la Bible. Je ne sais pas moi. Téléchargez. Non, il faut avoir la Bible comme ça. Téléchargez. Là, si on met des subtilités, là-bas, tu ne sauras même pas. Alléluia. Je ne sais pas moi-même pas. Je ne sais pas moi-même pas. Je ne sais pas moi-même. Pour qu'il est... Pour qu'il est... Pour qu'il est... Hélas ! Je ne sais pas moi-même. Ça va être la Bible. Pour qu'il est... Dispute. Pour qu'il est... Plainte. Nous avons dit ce qui est celui qui veut passer de consommateur en produit. Il ne doit pas se plaindre Il ne doit pas quelqu'un de plaintif Non, 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 non Vous me chassez si je vais là-bas C'est que je sais que la Bible, Dieu m'a dit Tout lui foulera le pan de mes pieds Il me donne la possession, alléluia Vous me chassez, je pars avec ce que j'ai, alléluia Parce que je bénis Dieu, vous savez Dieu est bon Parce que l'onction, la bénédiction Il l'a mis dans l'homme, alléluia Non, c'est dans moi Si vous me chassez, je pars avec, alléluia Je pars avec, donc tu es une bénédiction Vous comprenez Alors on a dit, c'est lui qui sait ce qu'il est Il n'est pas dans les plaintes, il n'est pas dans les disputes On dit, pour qui les disputes Pour qui les hélas Pour qui les... Ah, c'est pour qui là Écoutez, il dit Pour qui les blessures sans raison Vous vous comprendrez Vous dites, mais comment il faut vivre avec des gens Même quand tu ne parles pas Quand je parle Oh, tu ne vas pas parler aux gens Bon, on ne sait pas Vous savez, on fait des exercices Même nous les pasteurs Ils disent, qu'est-ce que je vais prêter ? Parce qu'après la prédication, les gens viennent te voir Les personnes-là, ils ne sont pas les hypocrites Tu sais, moi, je ne vais pas parler à ce que j'ai fait On se comprend, je dis Qu'est-ce que tu lui racontes là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu prêches quelque chose Lui, il croit qu'on t'a raconté son histoire Et c'est ce que tu as prêché Mais il y a une façon, il y a même manière de parler Moi, tu vas me dire, pasteur Moi, je ne suis pas d'accord Moi, je n'aime pas des hypocrites Entre-temps, toi, tu ne sais même pas ce que tu as fait Tu dis, nous, nous ne sommes pas ces pasteurs-là Que tu vas miser Non, là, au Carab, de nos côtés Parce que je ne parle pas des gens Je prêche la parole C'est long que le Seigneur m'a donné Je n'ai pas peur Parce que je sais que je ne cherche pas misère aux gens Je sais qu'au travers, la grâce que Dieu nous a donnée C'est pour bénir plusieurs Et nous avons vu combien de vies ont changé Par la grâce que les Seigneurs a donné Par les choses que vous êtes en train de croire Que nous sommes en train de perdre le temps Ça a changé la vie des gens Et je crois que ça changera ta vie au nom de Jésus Ça va changer La parole est d'échange de la vie d'une personne Alléluia C'est pour ça qu'il dit Acquis des blessures interminables Bien-aimés Quand vous voyez quelqu'un Il y a toujours Ma bétine à l'ibakou Une église A sa moutouabok Comprendre C'est la bétine à l'ibakou 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 Je ne sais pas quoi Tous les jours Pourquoi tu vas te plier à l'église Non, 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 ma bétine à l'ibakou À Jérusalem Vous avez pas de problème avec l'ioribakou Il y a aucun un peu Un peu plus l'ibakou Vous n'avez pas encore Le bétine à l'ibakou Vous vérifiez Vous pouvez le savoir Vous pouvez le avoir Il faut le mettre Vous avez raison Vous vous en ferez Vous comprendrez le problème Là Vous allez avoir votre délivrance C'était La première délivrance Vousacker Vous faites la protéine à l'ibakou Vous faites Vous mayabou A Mokou Avec le bleu Tu n'es�ie Amen, amen On dit pour qui les yeux rougent Mais moi j'ai éternué toute la nuit, mes yeux sont un peu rouges Pour qui les yeux rougent Verset 30, je vais découter Pour ceux qui s'attardent auprès du vin Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé Ne regardent pas le vin qui paraît d'un beau rouge C'est quoi qu'on appelle un blanc, un rosé Qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément Il finit par mordre comme un serpent Et par piquer comme un basilic Tes yeux se porteront sur des étrangers Tu vois, là où ça peut amener Et ton coeur parlera d'une manière perverse Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer Comme un homme couché sur le sommet d'un mât On m'a frappé, je n'ai point mal On m'a battu, je ne sens rien Quand je me réveillerai, j'en veux encore Et c'est comme ça le monde Tu vois, par un amour à tout le monde Tu as la démence, pas encore Ça fait jus de tout J'ai vu des familles détruites J'ai vu des personnes détruirent leur vie, leur carrière Des personnes qui évoluent bien À cause de l'alcool, j'ai vu des joueurs professionnels Qui ont détruite leur carrière Parce que l'alcool est voulant, l'accident Comme ça Alléluia Vous savez pourquoi nous ne devons pas boire, pourquoi ? Parce que nous sommes influents Parce que nous sommes des rois Comme couronnés, alléluia Est-ce que vous comprenez ? Troisième et dernière chose Verset 8 au verset 9 Donc, je compte toujours dans le livre de Proverbe 31 Verset 8 au verset 9, je veux lire Donc, le 2 Première grande vérité Ce sont des interdits Alléluia Faites attention s'il vous plaît Enfant, fils, fille d'Abraham À l'immoralité sexuelle Ce sont des armes très, très sophistiquées Que nous n'utilisent de nos yeux La preuve en est que nous sommes témoins Vous allez voir Je regrette mon frère Il y a un frère là, je regrette Je prie, je sais qu'il tombera C'est-à-dire qu'il ne reviendra Parce qu'il est sincère Mais il est tombé dans ses pièges Bien-aimé, ça n'exclut personne La Bible dit Ceux qui se croient être forts Ceux qui se croient être débous Fassent attention de tomber Il ne faut pas seulement Oh non, un pasteur Et l'autre Vous envoyez les SMS Non, bien-aimé Le prochain, c'est toi Si tu n'es pas prudent Le prochain, c'est toi Il faut se lever Alléluia Il faut prendre position Face à ces attaques du monde Des ténèbres Ça affaiblit l'église J'étais dans une fête Les gens vous invitent Après certains temps J'étais dans une fête en Allemagne Ils m'avaient fait Mais je suis parrain Parrain C'est moi qui conduisais les mariés Mais je vous dis Je dis Mais si vous saviez même L'effort que j'ai fait Pour être là Mais là, pourquoi ça nous chasse Parce que nous sommes en train D'empêcher Que les gens Se livrent dans l'immoralité Qui commencent à s'enivrer À danser bizarrement On dit Non mais nous on veut commencer la fête Mais il n'est pas ça ici Et c'est comme ça C'est des chrétiens Qui organisent ce genre de fête Mais pour faire plaisir Ou pas Pour dire Voilà Bon maintenant Les chrétiens Sous va passer Bon que l'eau là Bon maintenant Faites une vie C'est quoi ça S'il vous plaît Si vous êtes un roi Tenez compte de ce que je suis En train de vous dire Ça ne va pas vous disqualifier Le monde va vous disqualifier Mais Dieu va vous qualifier Je préfère la qualification de Dieu Qu'est la qualification des hommes Alléluia Alléluia Donc veillons sur cela Alors après ces interdits là Il va maintenant Donner une recommandation Verset 8 Il dit quoi Ouvre ta bouche Pas pour créer des polémiques Pas pour rapporter Ce que tu as entendu Des mauvaises choses Il y a eu ceci Telle personne a fait cela Ne sois pas Leur avocat Ne sois pas le porte-parole Non Ce n'est pas l'affaire d'un roi Alléluia Un roi ne cherche pas Un roi ne va pas dans des futilités Alléluia Ne sois pas Celui qui véhicule Des mauvaises nouvelles Il y a des gens Qui aiment être Qui aiment avoir La primaire Des mauvaises nouvelles Dès qu'il doit appeler Il doit dépenser l'argent Il ne doit pas manquer Des unités Parce qu'il doit donner Il lui donne Des mauvaises informations Les bonnes choses Lui il n'annonce pas ça Même après la prédication Tout ce qu'on a dit Des bons là Lui il n'a pas retenu Lui il va donner seulement Des parties Qui va bloquer des gens Il va dire Alors maintenant Il faut aller voir Les commentaires Les commentaires Les commentaires C'est toujours comme ça On commence à injurir Alléluia Non Un roi La recommandation Troisième Grande vérité Si tu veux garder La couronne sur toi Il dit Ouvre ta bouche Pour le muet Pour la cause De tous les délaissés Ouvre ta bouche Juge avec justice Et défends Le malheureux Et l'indigent Alléluia Troisième Grande vérité Bâtons-nous Contre l'indifférence Contre l'injustice Contre les inégalités Contre les discriminations Bâtons-nous Pour cela Alléluia Vous savez dans nos églises On ne défend pas Le malheureux On ne défend pas L'injustice Il y a des gens Qui viennent dans nos églises Et qui partent Parce qu'ils se sentent Seuls Ils se sentent exclus Ils se sentent méprisés La façon Vous savez Il y a de la discrimination Il y a des groupes Qui se forment Dans nos églises Il y a des groupes D'appartenance Tu vois On choisit les gens Quand on va dire Quand tout le monde Il y a Moi j'ai C'est l'électionné On commence à la moitié Qui n'a pas On m'a pas C'est l'électionné Et puis on commence A critiquer Qui n'ont pas ça Mais c'est dans des églises S'il vous plaît Je suis en train De parler de l'église Nous sommes à l'église Ces choses de la faisons Ça dehors Alléluia Vous êtes enfant de Dieu Vous êtes diacres Vous êtes anciens Dans l'église Veuillez sur ces choses Vous savez J'ai été choqué Une maman de l'église Qui m'a fait parler Elle m'a dit Ah papa Merci Au moins Au canis Parce que l'église A l'église On se sent En bandes De l'église Et si à l'église On voit Ça m'a fait mal Il y a des malheureux Il y a des gens Qu'on a complexés Qu'on ne calcule pas Et qui sont là Parce qu'ils aiment Le Seigneur Mais qui sont méprisés Mortifiés au quotidien Je me suis dit Ah Après je commençais A me dire Ce sont des mamies De troisième âge Et pourquoi J'ai dit Ma maman D'où est-ce que Ma maman Est-ce qu'il y a D'où est-ce qu'il y a Aide familiale Et quand elle est Aide familiale J'ai posé la question J'ai fait une réunion Il y a des semaines J'ai appelé les engagés J'ai dit Si ma maman Est-ce qu'il y a Aide familiale Il y a Aide familiale Mais pourquoi Vous ne prenez pas Des mamies ici Est-ce que Ces mamies Ils vous ont dit Qu'ils n'aiment pas Les tacos Mais je vous Tu pensais Les mamies Mais les autres Il y a tacos Mais c'est un peu Mais vous allez voir Même dans les anniversaires On ne pense même pas Un anniversaire A pasta Anniversaire A pasta On n'a pas Un restaurant Chinois Mais ma maman Un restaurant Vous voyez Jusqu'o On est indifférent L'indifférence A l'église En train de parler C'est On ne fait pas exprès On ne fait pas exprès Mais c'est très dangereux Vous savez L'homme riche Quand il sautait Le pauvre Lazare Chez lui Peut-être Ce n'est pas Ce qu'il voulait Parce que Quand ils se sont Retrouvés De l'autre côté Il était malheur Il a dit Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le renvoyer Pour qu'il aille dire A mes frères Maintenant De faire attention De ne pas sauter Les gens Vous connaissez L'histoire De l'homme riche Non Pauvre Lazare Bien aimé Un roi Il doit être Observateur La mère de Jésus Était dans une fête Il a compris Que la fête Là La lue Rouvons les choses Il va avoir un chaos La boisson Va finir ici Il dit Allez Fais quelque chose Pour ces gens Parce qu'on sait Camaro C'est comme ça Ne fais pas Dans une fête Tu vas seulement Pour commencer A critiquer Non Non Va là Pour porter De solution Tu es le sel De la terre Alléluia Soyons des observateurs Contrôlez ces choses Il y a la discrimination Dans nos églises Il dit Mon fils Parle Pour le muet Pour les indigents Défends-le Aujourd'hui On est des flatteurs On est des flatteurs Quand quelqu'un N'a rien On ne te calcule pas Comme A Fati Béton Tout le monde Devient gentil Tout le monde Commence à te rappeler Des anciens Je ne suis pas né Aujourd'hui Pourquoi tous ces rappels Viennent maintenant Parce que je suis élevé C'est ça le monde Dans lequel nous vivons Un roi ne vit pas Comme ça Alléluia Non là Il n'y a pas d'amen Bien évidemment On doit considérer L'homme Que Dieu a créé A son image Jefté Il est allé trouver Des abandonnés Des Vauriens Des Kulunas Des Chégués Mais ce qu'il était Cela les a bénis Il a transformé Kikulunas A des militaires Mais des militaires Importants Qui allaient défendre Des nations Ils sont devenus Des professionnels Avec des salaires De pères de famille N'oublie pas Que tu es un ouvreur C'est lui Qui va ouvrir Alléluia Quand quelqu'un est enfermé Quand quelqu'un est abandonné Quand quelqu'un est sale Tu dois savoir Que c'est par toi Que cette personne La doit apprendre Comment tirer les histoires Je ne sais pas Comment vous appelez ça Vous n'êtes pas en compétition Pourquoi il dit Que vous n'êtes pas Que vous n'êtes pas Que vous n'êtes pas Mais vous n'êtes pas Que vous n'êtes pas Que vous n'êtes pas Que vous n'êtes pas Parce que nous sommes ici Je vais terminer A ceci bien Vous savez Nous on a compris Une chose au réveil Nous avons Un principe au réveil Au réveil Ce n'est pas le rôle Qui est important Au réveil Nous Nous ciblons le résultat C'est le résultat Ce n'est pas le rôle Ce n'est pas seulement Que moi je dois être ici Pour prêcher Parce que Je suis pasteur Non Si Dieu nous dit Aujourd'hui Que j'en suis Va prêcher Je resterai là assis Et surveiller la prédication Alléluia Je ne cherche pas seulement Que ça soit moi Que je sois vu Alléluia Et ici C'est le réveil Donc le même principe Je suis convaincu Que ça marche ici Il n'y a pas Des super pasteurs Il n'y a pas Des super chanteurs C'est ce qui fait Que vous allez trouver Aujourd'hui Si vous venez à Liège Là-bas Nous quand on a commencé On jouait Des instruments Moi-même j'ai joué J'ai chanté J'ai modéré J'ai prêché Et j'ai mieux Mais aujourd'hui Si vous venez Vous allez voir Il y a des instrumentistes Sur le banc des touches Donc aujourd'hui Parce qu'il y a des trous Pourquoi ? Mais parce qu'il n'y a pas Des gens qui se sont Accaparés Non Je sais J'apprends l'autre Je forme Je forme On est nombreux Il n'y a pas la compétition Il y a la complémentarité Alléluia Comme ça Même quand tu es empêché Mais les autres peuvent faire Alléluia Il y a une multiplication Des prédicateurs Je peux faire deux mois On peut faire deux mois On peut faire deux mois Je vous dis deux mois Parce que de toute façon J'ai remarqué Depuis un certain temps Je prêche au moins Une fois par mois Par un mois et demi Une fois par un mois et demi Que je prêche Cela ne veut pas dire Parce que les gens croient Que prêcher c'est ici Mais tous les jours Je prêche Parce que tous les jours Je parle Parce que tous les jours J'exhorte Parce que tous les jours J'apprends pas les gens Tous les jours De lundi à lundi Je suis au service Tous les jours Mais sur la chair Au réveil Regardez les chans Vous voyez quand même Des émissions de réveil Pourquoi il faut que ça soit moi C'est le réveil C'est le berger fort C'est le réveil Ceux qui veulent l'inviter A maman perpétit C'est le réveil Pourquoi vous voulez C'est le mal Il n'y a pas de super stars Au réveil Au réveil C'est le résultat Qui est important Alléluia Et je prie Que ici aussi Que le résultat Soit important Que vous soyez là En train d'encourager Donc voilà Quand tu vois une maman En difficulté soutient Quand tu vois un papa Qui ne sait pas faire la cravate Comme moi Aidez-le Alléluia Il faut aider Alléluia Aidez-nous Encourageons-nous A l'aide de l'avant On ne perd rien Mais on gagne Alléluia Amen Voilà je crois que C'était l'instruction Ou le conseil Que j'avais Dans mon coeur A nous donner Pour la fin Ou le début De cette année Mais la fin De ce séminaire Si tu garderas Ces conseils Tu garderas aussi Ta couronne Proverbe 3 Verset 27 Il dit ceci Ne refuse pas Un bienfait A celui Qui a droit Quand tu as le pouvoir De l'accorder Que Dieu Vous bénisse Je vous bénisse Vous êtes béni Pour le 3 jours Que nous avons passé Avec son serviteur Le serviteur de Dieu Le pasteur Que le Seigneur Bénisse son serviteur Qui nous a enseigné Que le Seigneur Bénisse son serviteur Qui nous a parlé Pendant ces 3 jours Vous aurez Le vidéo Vous aurez Le commentaire Pour la gloire De Dieu Mais si vous voulez Vous pouvez encore Pour une fois de plus Aller sur le site Aller sur la page Youtube Aller sur la page Facebook Pour écouter encore Ce 3 jours Que nous avons passé Ici à Edo-Brucet Avec le pasteur Pajot Je rappelle Le grand thème C'était De la consommation A la production Nous Nous avons été bénis Vous Si vous étiez aussi Avec nous En direct Vous avez été bénis Alors vous pouvez faire Profiter aussi A votre entourage En partageant Les vidéos En mettant Vos commentaires Nous avons besoin De vos commentaires Aussi Pour pouvoir avancer Dans l'œuvre de Dieu Que le Seigneur Vous bénisse Passez un bon dimanche Encore une fois de plus Une bonne année Pour l'année 2020 Que le Seigneur Vous bénisse Amen